Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir l'Electrum. C'est un VST qui va émuler toutes sortes de pré-amplis, amplis et faits pour les guitaristes qu'on peut appliquer aussi bien sur des guitares à l'enregistrement ou sur des samples. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, c'est important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a les liens dans la description et vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir soutenir la chaîne tout à fait gratuitement. Pour vous procurer l'EVST Electrum, vous pouvez aller directement sur le www.unitedplugin.com. Vous allez arriver sur cette page et vous allez avoir toutes les informations sur l'EVST Electrum. Donc c'est un excellent petit VST, je trouve, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer vos guitares. Vous allez avoir des effets, des émulations d'amplis, des émulations d'enceinte pour guitare. Et donc niveau effet, vous avez le Gate, Compresseur, Doubleur, Modulation avec Chorus, Flanger, Ensembleur, tout ça. Une pédale Huawei, de la distorsion, différents amplis, différents modèles d'enceinte, equalizer, délai, reverb. Bref, c'est assez complet. En ce moment, il est à 39 euros. Ensuite, il va passer à 149 euros. Et vous allez avoir tous les détails sur le site. Il va fonctionner en VST 2.4, en VST 3, en AudioUnit et AX pour Mac et PC. Donc c'est compatible avec tous les softs du marché. Il y a vraiment de quoi faire avec et ça sonne vraiment pas mal. On va découvrir ça dans la petite vidéo que je vous ai préparée. Vous pouvez aussi retrouver le plugin directement sur le site de PluginBoutique pour 39 euros. Vous aurez le lien affilié dans la description. Et donc vous allez avoir toutes les petites informations, pareil, sur le VST. Donc c'est vraiment pas mal pour les guitaristes. Mais après, ça peut servir à tous les beatmakers ou compositeurs qui veulent changer le son de samples, d'instruments virtuels ou de leur guitare. Pour ceux qui savent jouer de la guitare. Donc pour l'occasion, on se retrouve dans Reason, où j'ai commencé à faire un petit morceau qu'on va s'écouter. Pour pouvoir utiliser l'Electrum, moi j'ai opté pour un sample puisque je ne suis pas guitariste. Donc j'ai utilisé le sampler initial Slice avec un sample de guitare sur lequel j'ai appliqué l'effet Electrum pour pouvoir modifier mon son de guitare. Donc on va s'écouter ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, le morceau, je viens de le commencer. Le mixage n'est pas encore terminé, mais on va s'écouter la guitare en solo. Donc là, pour l'instant, l'effet est toujours appliqué, ce qui donne ceci. Si je mets l'effet en bypass, alors je vais éteindre l'Equalizer aussi pour bien entendre le son dans son intégralité. Et là, je mets l'effet Electrum en bypass. Donc le son de la guitare est comme ça au départ. Et si je remets mes EQ et l'effet. Donc comme vous pouvez voir, le VST a un excellent son. Donc on va se faire un petit tour de l'interface histoire d'apprendre à s'en servir. Donc quand on est en haut, on a la barre avec A et B pour pouvoir créer deux presets et les comparer. Ensuite, si on clique ici, là où il y a le nom des presets, on va accéder à une banque de presets avec pas mal d'effets. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a toutes sortes de sonorités pour guitare, saturé, clean. Il y a vraiment de tout. On peut sauvegarder directement nos propres presets. Comme là, j'ai créé un petit dossier furtif avec mon preset furtif 1 que j'ai utilisé pour cette vidéo. Ensuite, on va avoir deux flèches, une de chaque côté du nom du preset pour pouvoir passer d'un preset à l'autre. On a un undo, un redo, un bypass. Et on peut avoir deux visions du VST. Donc soit la vision 3D, comme si on avait les petits éléments, les petites pédales. Ou alors la vision 2D, un peu plus simple, avec les mêmes paramètres. Donc là, on va rester en 3D. Juste en dessous, vous avez une ligne avec les différents effets. Et on peut intervertir les effets pour créer la chaîne d'effets vraiment comme on en a envie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça laisse une utilisation assez souple. Ensuite, sur chacun des effets, on va avoir une petite ligne ici. Et un accès aux différents presets pour tous les effets, même en ce qui concerne les pré-amplis, les enceintes, différents types d'enceintes. On a vraiment tout ce qu'il faut à chaque fois pour pouvoir tester les sonorités qu'on a envie. Au niveau effets, on va avoir un gate, un compresseur, un doubleur, un effet de modulation avec chorus, flanger, phaseur, très mollo et un filtre sweeper. Bien sûr, sur chacune des interfaces, on va avoir les boutons de réglage. On a aussi l'équivalent d'une pédale Huawei. Après, on a un module de distorsion. Différents modules d'amplis qu'on va pouvoir sélectionner, régler comme on en a envie. Différents types d'enceintes pour pouvoir avoir la retranscription du son. Un equalizer façon vintage avec différentes bandes. Un délai et une reverb. Ensuite, on va avoir la sortie. Donc on va pouvoir gérer le volume d'entrée. La basse pour quand on utilise des sons de basse, puisqu'on peut le mettre aussi bien sur des guitares que sur des basses. Et le volume d'entrée, la basse et le volume de sortie avec un petit limiteur, un ecumatch et on a même un tuner intégré. Ce qui fait que quand le VST joue, on a l'image et les différentes notes qui vont s'appliquer. Et ça, qu'on soit en 2D ou en 3D. Ensuite, au niveau des presets, on peut s'en écouter quelques-uns histoire de voir. Donc là, c'est... Kurus 80 On peut s'en écouter quelques-uns, on peut s'en écouter quelques-uns, on peut s'en écouter quelques-uns. Après, par exemple, si vous partez du fait de modifier un preset, il suffit tout simplement d'activer le module que vous voulez utiliser. Donc là, par exemple, j'ai mis le doubleur en action. Si je veux rajouter une modulation, donc là, j'ai déjà le chorus, je vais le mettre en place. Après, si je veux, bien sûr, j'ai des presets. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je veux rajouter mon EQ Je peux choisir les fréquences que je veux mettre en valeur par rapport au son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je peux rajouter de la distorsion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bref, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment, moi je trouve personnellement, c'est un VST assez intéressant, plutôt facile d'utilisation. ... La fenêtre est redimensionnable pour pouvoir s'adapter à votre écran. ... Le son naturel ... Et là, le son avec le VST. ... ... Après, si je remets le preset de départ. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les sonorités me semblent largement utilisables et convaincantes, il y a de quoi améliorer les samples comme vous avez pu le voir. Ensuite, il faudrait que les guitaristes de la communauté me laissent leur avis sur ce qu'ils pensent de ce petit VST. Vous pouvez l'utiliser, je crois qu'il y a une période d'essai de 30 jours en allant sur le site des United Plugins. Mais personnellement, je trouve que les sonorités, on peut faire vraiment de très belles choses avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans le mix, ça donne une bonne présence, même si le son n'est pas encore terminé. Donc voilà pour l'Electrum de chez United Plugins. J'espère que cette petite présentation de l'Electrum par United Plugins vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir aussi l'avis des guitaristes, s'il y en a parmi vous, bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si le VST vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien affilié dans la description pour pouvoir soutenir la chaîne tout à fait gratuitement pour vous procurer l'Electrum de United Plugins. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !